Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui jour 8 de cette IAE 2953. On commence un peu à perdre sa voix parce que c'est le mauvais temps, c'est la pluie, c'est le froid. Mais on va continuer fort pour faire ces petites vidéos d'IAE parce que c'est vraiment cool. Et franchement cette année je trouve qu'il y a vraiment des trucs sympas, les pages sont bien faites, les présentations sont plus sympas que les autres années. Mais je suis assez satisfait de cette IAE. Donc aujourd'hui c'est MISC et bien évidemment sa marque compétitive pour la course Mirai. Et donc on va voir ça ensemble, on va voir tous les vaisseaux. Alors MISC tout le monde connait la marque, c'est la marque du freelancer, c'est surtout la marque avec laquelle vous pouvez être un sacré travailleur de l'espace. On va faire le tour un peu de tous les vaisseaux qu'ils ont. Je vais vous donner mon avis sur les vaisseaux MISC, sur les vaisseaux Mirai. On va voir aussi pour l'upgrade du jour. Et puis mes petits conseils comme d'habitude et on va regarder ce qu'on a comme vaisseau sympa. Alors on attaque avec nos copains de chez MISC. Alors toujours le petit catalogue là, assez cool je trouve, comme d'hab, comme les autres jours. J'ai pris ça comme image pour la vidéo, je trouvais que c'était trop classe. Franchement non non, c'est vraiment cool. C'est bien foutu leur petit truc, je trouve ça assez sympa. Alors on attaque dans le dur avec l'Indivore. L'Indivore c'est clairement le vaisseau le plus dingue du jeu. Vous pouvez faire énormément de choses scientifiques avec, on va le voir après. Il y a plein 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 d'add-ons qu'on peut greffer dessus. Surtout il y a un gros pack avec lequel vous pouvez l'acheter. Franchement, si j'avais dû acheter qu'un seul vaisseau et que j'avais beaucoup de thunes. Parce que forcément il faut quand même beaucoup de thunes pour pouvoir acheter ce vaisseau complet. Je pense que c'est un vaisseau qui est vachement cool à acheter avec une grosse corpo qui veut faire du scientifique. Ça peut être une dinguerie. Donc on va voir ça à la fin. On voit ensuite, on a l'Expense. Donc gros vaisseau raffinerie. Donc plutôt cool aussi. Freelancer, tout le monde connaît. Freelancer dur. Freelancer max. Donc la version dure c'est la version d'Explos. Donc amélioration, on le voit ici. Amélioration au niveau du carburant. Vous avez plus de quantité de carburant pour aller plus loin. On a ensuite le max. Là plus de cargo. On a le Miss qui est une version militaire. Donc elle est beaucoup plus armée. On retrouve le UL A. Le UL B. Le UL C. Le UL D. Et le UL E. C'est le plus gros. A l'heure actuelle, il est toujours limité en termes de vente. Donc forcément c'est parti comme des petits pains. C'est pareil. Là il faut quand même un équipage conséquent. Pour arriver à charger, à gérer quand même le vaisseau. Parce que le vaisseau est quand même très gros. Et du coup, on le voit. Enfin, il faut avoir des défenses. Parce que c'est le genre de vaisseau qui va facilement se faire exploser par des ennemis. Bien évidemment. On a l'Odyssée. Donc là c'est un vaisseau d'explos. Mais c'est un peu particulier. L'Odyssée. Ah, c'est le vaisseau qui m'a donné beaucoup envie. Et en même temps. Ben, je suis assez fan du Carac. Et je trouve que l'Odyssée, ben, c'est un peu bizarre. On est plutôt sur un vaisseau qui va faire du minage. Mais en même temps de l'explos. On est sur un explos mineur. Un peu entre les deux. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, il a de la gueule. Il est assez cool. Et surtout, il a un gros hangar. Ce qui est plutôt sympa. On retrouve le Prospector. Qui est clairement le vaisseau monoplace de minage. Il est vraiment cool. J'ai passé des heures à jouer avec ce vaisseau. J'ai fait d'ailleurs une vidéo au tout début. Où je jouais beaucoup avec. J'ai fait une vidéo sur le minage. Je vais essayer de vous la mettre en lien dans la description. Vous allez voir. Elle est assez sympa avec de la musique. Mais franchement, le minage dans ce jeu, c'est vraiment fun. C'est vraiment cool. J'ai passé beaucoup de temps à miner. Ça fait du pognon. Et en plus, c'était assez sympa. Maintenant, ils ont encore plus amélioré le minage. Et c'est devenu vraiment cool. On retrouve l'Ear Alliant. Alors, l'Ear Alliant, c'est des vaisseaux que moi, personnellement, j'ai du mal à apprécier. Mais ils sont un peu uniques. C'est une aile qui va se basculer. On voit la deuxième quand c'est en vol, en atterrissage. Je ne suis pas giga fan. Je trouve qu'ils sont moins bien que les autres vaisseaux de leur même catégorie. Mais voilà, ils ont le mérite d'exister. Donc, on a la version Mako, la version Zen, la version Tana. On a ensuite le Starfarer. Le Starfarer Gemini. Donc, ça, c'est du refuel. Donc, refuel classique, refuel militaire. Donc, un peu plus armé, un peu plus costaud. Et on revient sur l'Endivore. On retrouve bien évidemment, comme d'habitude, tous ces vaisseaux avec l'assurance IAE de 10 ans chez Misk. Et ensuite, on va avoir la même chose chez Mirai. Mais là, donc, des vaisseaux faits pour la compétition, la course. Et pas que, parce qu'effectivement, le Fury, il peut aussi servir quand même de vaisseau de combat. C'est un Snub Fighter. Mais très cool pour la course. Donc, on a le Fury. On a le Fury LX qui, lui, est taillé vraiment pour la course. On a le Fury MX qui, lui, par contre, est un lanceur de missiles. Donc, pareil, petit Snub Fighter, mais version missile. Avec, ce qui est très marrant, c'est son côté avec le bouclier qui est devant, qui est assez cool. Je trouve que ça a de la gueule. On retrouve le Razor. On retrouve le Razor EX. On retrouve le Razor LX. Et on revient sur le Fury. Donc, voilà, Mirai qui est plutôt orienté petit ship de course, mais pas que. Mais, en tout cas, voilà, c'est la deuxième marque qu'on crée Misk. C'est le même propriétaire, mais effectivement, deux marques différentes. On va aller faire le tour un peu. Alors, au niveau des peintures, comme d'hab, pas grand-chose. Rien de neuf. Au niveau du stuff, rien de neuf. Au niveau des packs. Alors, au niveau des packs, c'est assez sympa, parce que là, aujourd'hui, il y a effectivement ce pack. Alors, ce pack, le pack Endeavor, c'est, je trouve, un pack qui est assez intéressant, mais qui est très cher, malgré tout. Mais pour ça, vous avez effectivement le vaisseau avec toutes les options qui existent. Endeavor, c'est très particulier. C'est un vaisseau scientifique avec lequel vous pouvez avoir, effectivement, beaucoup de choses que vous pouvez greffer dessus. Dans ce pack, vous avez une assurance à vie et vous avez énormément de choses. Vous pouvez avoir une version avec des medbay médicales. Donc, on peut en faire carrément un hôpital. Il faut voir les choses comme ça. C'est-à-dire que là, c'est un hôpital volant. Après, on peut en faire une version avec un télescope géant qui va permettre de faire de l'explos très, très haut de gamme. On a une version avec des biodômes où on va pouvoir faire pousser des choses dedans, faire des expériences scientifiques. Il y a des zones d'habitation, on peut rajouter des zones de laboratoire, on peut rajouter des pods qui permettent de rajouter du carburant pour qu'il aille encore plus loin. On a aussi un pod qui permet de, si je ne dis pas de bêtises, d'accueillir un petit vaisseau. Alors, je ne sais pas la taille, par contre, j'avoue. Si vous le savez dans les commentaires, si ça avait été dit au départ, quand ils l'ont annoncé. Bon, on a dit, ça change en autre temps, ça serait peut-être un pad un peu plus grand. Mais en tout cas, voilà, on peut faire rentrer un petit vaisseau dedans. Et après, autrement, il y a des zones de sciences classiques, voilà, General Science. Mais vaisseau scientifique qu'on peut un peu custom comme on veut. Et c'est tout l'intérêt de ce vaisseau, c'est effectivement après d'en faire un peu ce qu'on veut. Alors, on peut acheter la version de base de l'Endeavor qui, en upgrade, est à 350 dollars hors taxe. Et rajouter un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire juste un chip d'Explo, ça peut quand même déjà vous coûter un peu. C'est-à-dire que vous allez commencer déjà par les 350 balles de base. Ensuite, vous prenez par exemple le télescope. Vous allez rajouter, qu'est-ce qui peut être sympa pour de l'Explo, un pod de crew. Bien évidemment, pour avoir de la place pour les copains dedans. Et puis, vous pouvez rajouter du carburant par exemple. Et puis, le landing pod. Donc forcément, tout ça rajouté l'un à l'autre, ça commence à faire cher. 139, 83, voilà, tout se rajoute. C'est pas donné. Donc, effectivement, le pack permet d'avoir tout ça, certaines choses en doublon d'ailleurs. Le x2 est intéressant parce que ça permet de rajouter effectivement taille sur le vaisseau. Mais ça revient très vite, très cher. Donc c'est le problème. Et l'Endeavor, effectivement, sans rien, il est quand même vachement moins intéressant. C'est-à-dire que là, si je vous montre, effectivement, oui, pas très cher. Mais bon, il sert à rien. C'est-à-dire que vous avez une coque vide. Vous avez juste le devant du vaisseau. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu inutile. L'intérêt de ce ship, c'est vraiment tous ces add-ons que vous allez pouvoir lui rajouter. Et qui vont pouvoir permettre effectivement d'avoir un vaisseau qui fait plein plein de choses au niveau scientifique. Alors aujourd'hui, le vaisseau n'existe pas. Il n'est pas prêt de sortir, soyons honnêtes. Ce sera un des derniers vaisseaux à sortir. Et en plus de ça, tout le gameplay scientifique est loin de sortir. Étant donné que le vaisseau n'existe pas à l'heure actuelle. Et que c'est quand même un gros morceau, soyons très honnêtes. Niveau gameplay, ça va être quand même assez balèze à créer. Donc voilà. Mais effectivement, c'est un vaisseau qui fait un peu rêver. Parce qu'il est vraiment cool. Il a vraiment de la gueule. Et l'idée est vraiment géniale. J'ai fait le tour de tout ça. On va regarder au niveau des ship upgrades de ce qu'on a aujourd'hui. Alors, ce n'est pas compliqué. De toute façon, vous le retrouvez à chaque fois ici. Ship upgrade. Donc aujourd'hui, c'est le prospector. Un classique. Chez Mirai, il n'y avait rien du tout en ship upgrade. En général, de toute façon, il n'y en a qu'un par jour. Mais bon, ça permet d'être vérifié. Donc, on va retrouver notre ami le prospector qui est ici. Et donc, vous l'avez à 145 au lieu de 155. Ça vous fait 10 balles de réduque. Ce n'est pas extraordinaire. Par contre, ça vous permet quand même d'avoir toujours des petits morceaux de chaîne d'upgrade assez sympa. Et là, oui, vous pouvez partir de tous les trucs à 140. Donc, il y a le E, le B qui est parfait pour ça. Le F7 Hornet Tracker qui est parfait aussi pour ça. Ça vous permet à 5 balles. Vous avez votre upgrade. Et ça vous permet effectivement de gratter 10 balles sur une chaîne d'upgrade de vaisseaux. Donc, c'est plutôt cool aussi. Mon avis sur ces deux marques et quel vaisseau choisir. Alors, comme je disais, l'indivore, j'ai voulu expliquer parce que c'est un vaisseau qui est très technique. Et les gens ne comprennent pas forcément sa fonction, à quoi il va servir. Mais ce n'est clairement pas celui que je vous conseillerais parce que là, il va falloir un crew de malade. C'est plutôt un vaisseau qui va être utile, comme je le disais tout à l'heure, pour une grosse corpo scientifique. Sinon, ça a très peu d'intérêt. On est sur un énorme vaisseau et qui va demander un gros investissement aussi bien en temps qu'en argent au départ si vous souhaitez l'acheter en argent réel. En tout cas, on est sur un vaisseau qui est un peu particulier. Si on doit en choisir un chez nos copains de Misk, sincèrement, je dirais le Prospector quand même. C'est vraiment une dinguerie le Prospector. Vous faites beaucoup de thunes avec. Il est pratique, il est bien, il est vraiment cool. C'est mon choix, le Prospector. Et pourtant, il y en a plein d'autres qui sont bien. Mais voilà, moi aujourd'hui, je vous choisis le Prospector. Et chez Mirai, ça va être plus compliqué parce que je ne suis pas très fan des vaisseaux de course. Mais c'est vrai que le Fury LX, faites l'œil, parce que le Fury tout court est déjà ultra maniable. Il est petit, il est cool. Et le Fury LX, c'est vraiment sympa. Déjà, il a un design qui est vraiment cool. Donc allez, je vais partir là-dessus. Je vais vous dire, le Fury LX, sans grande conviction, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas fan des vaisseaux de course. Mais voilà, je partirai plutôt là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Eh bien, pas grand-chose. On va voir la suite demain. Demain, donc jour 9. Certainement un nouveau vaisseau. Ça a déjà été leak. On a vu aussi l'Inside Star Citizen. Donc on a le vaisseau qui est là, c'est sûr. Après, savoir quand est-ce qu'il sort, on verra. Peut-être qu'il est déjà prêt, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il n'est pas terminé. En tout cas, on verra ça demain ensemble. Et bien évidemment, à la fin, je vous ferai toute une explication sur la chaîne d'upgrade des derniers jours. Et vous expliquer un peu ce qu'on peut faire de sympa comme chaîne d'upgrade pour gratter le plus de pognon possible sur un gros vaisseau. Je vous dis à demain pour la suite de cet IAE. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501